Avec ce Monaco-Barça qui se jouait ce soir au Stade Louis II. Et c'était le grand retour de la Ligue des Champions au Stade Louis II, six ans après la dernière participation de l'AS Monaco à la C1. Et c'était un match de gala avec la réception du FC Barcelone. Un FC Barcelone qui va se laisser piéger avant même la dixième minute de jeu. Cédric Canté avec ses terreurs dans la relance qui est fatale à Eric Garcia. La faute alors que l'attaquant monégasque est en position de marquer. La conséquence c'est le carton rouge contre le défenseur espagnol. La prise de risque inconsidérée de la part de Ter Stegen avec cette relance courte. D'ailleurs la conséquence elle est terrible pour les Barcelonais. Et cinq minutes plus tard, Aurélien Chezjo, on va retrouver Maknès Akliouche qui au bout de cette chevauchée va marquer son premier but en Ligue des Champions et placer l'ASM pour la première fois du match devant. Oui, bien vu de sa part avec ce contrôle orienté qui le met tout de suite dans le cœur du jeu. Dans le but de fixer la défense et de mettre ce joli but. Un jeune talent identifié, un vice-champion olympique cet été avec l'équipe de France. Maknès Akliouche, premier but pour lui à 22 ans en Ligue des Champions. Il y a un autre joueur qui va s'illustrer et qui va réaliser une première également en Ligue des Champions. C'est la Miniamal, on le connaît davantage. Onzième match de Ligue des Champions pour le catalan, buteur sur sa seule action du match, c'est le ricanté. Oui, mais presque étonné que ce soit son premier but en Ligue des Champions vu que c'est devenu un joueur majeur sur la scène mondiale. Mais là il se crée l'occasion tout seul. Il y a la qualité technique, il y a de la malice, presque du vice et puis de la précision. L'FC Barcelone qui va longtemps tenir l'AS Monaco en échec dans ce match. Il faut attendre l'entame des 20 dernières minutes de la rencontre pour voir l'FC Barcelone se laisser piéger dans la profondeur. Vous aviez justement parlé de cette défense catalane qui était très haute sur le terrain. C'est une situation dans la profondeur que Georges Linniquena va marquer le deuxième but. Linniquena qui profite des largesses de cette défense. Alors on peut jouer haut, encore faut-il quand même assurer une couverture. Ou alors aller beaucoup plus vite que l'attaquant. Là ils n'ont ni l'un ni l'autre. Et un peu de réussite quand même sur le but du Monégasque. La victoire pour l'AS Monaco, c'est la fin d'une série de 14 matchs sans succès en Ligue des Champions pour l'AS Monaco. La dernière victoire des Monégasques en C1 remontée à avril 2017. On l'avait montré dans l'avant-match. Et le bourreau du Barça ce soir, messieurs, ça ne vous aura pas échappé. Georges Linniquena avait été déjà le bourreau du Barça la saison dernière. Lors de la victoire du Royal Antwerp, 3 buts à 2. Il avait été le buteur décisif à la 92ème minute. Deux buts dans sa carrière en Ligue des Champions. Les deux contre l'FC Barcelone. C'est pas mal, c'est une bonne moyenne. Et au-delà de ça, on peut aussi dire, Cédric, que c'est le signe de la jeunesse au-dessus de ce match. Puisque les 3 buteurs sont extrêmement jeunes. C'est la jeunesse au pouvoir pour cette nouvelle génération. Oui, surtout sur des postes très importants dans la révision. On parlera tout à l'heure, il y a des joueurs un peu plus expérimentés qui ont eu plus de mal aussi sur les postes offensifs. La première en Ligue des Champions. Il y a pas mal d'expérience, mais c'est son premier match de Ligue des Champions face au grand FC Barcelone. Et il a osé, ils ont montré du caractère. Je pense que cette équipe de Monaco peut aller loin dans cette compétition. Avec donc ce but de la victoire inscrit par Georges Hylénikena, qu'on retrouve au micro de Charlotte Gabas en interview. Il est l'homme du mat. Georges, félicitations. C'était le scénario rêvé ce soir pour Monaco. Et pour vous également avec votre premier but avec l'ASM. Et votre deuxième en Ligue des Champions. Racontez-nous votre satisfaction. Je suis très content. Faire de l'équipe, on a fait une grosse performance plus ensemble. Même s'ils étaient à 10, on a tout fait pour qu'ils soient à 10. On a mérité la victoire aujourd'hui. On a vu beaucoup d'envie. Un collectif vraiment bien huilé. Est-ce que ça vous donne encore plus d'ambition pour la suite de cette compétition ? Comme ça, on peut aller très loin. On travaille tous ensemble à l'entraînement. Et tous ensemble, le collectif, tout le monde est souriant. Et le staff, tout le monde. Parfait. Rien à gérer sur ça. Mais dites-moi, Barcelone, vous réussissez quand même. Parce que c'est votre deuxième but à chaque fois contre le Barça. Ma sœur, je ne sais pas, mais je fais tout pour marquer contre chaque équipe. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance de marquer. Je suis très content. Merci beaucoup. Voilà une vraie belle fraîcheur, en tout cas, dans cette interview et dans cette victoire monégasque. Aurélien, c'est la meilleure des manières pour débuter cette saison régulière de la Ligue des Champions. Oui, bien sûr. Quand on sait qu'il ne faut pas calculer, aujourd'hui, ils l'ont montré. Certes, Barcelone est à 10, mais il faut féliciter ces monégasques aujourd'hui parce qu'ils ont joué la chance à fond. Il y a beaucoup de choses à améliorer, certes, mais on retiendra les trois points. Et surtout, il est Nikena qui est venu donner un vent de fraîcheur à cette attaque monégasque. C'est ça. Et ces trois points-là, ils n'étaient peut-être pas prévus à l'origine du côté de l'AS Monaco. Mais ils sont dans la besace de l'ASM. Une petite palette, tiens, mon cher Philippe. Pour revenir sur quel but, Monégasque ? Le premier ou le deuxième ? Non, le deuxième, parce que ça a peut-être surpris tout le monde. Celui d'Illeni Kénaz. Il est Nikenaz, comme ça, se retrouve face à Ter Stegen, apparemment sans vraiment de construction. Et en paraissant relativement peut-être en position de hors-jeu, il n'en est rien. Sur ce long ballon de Van Dersen, on revoit le but d'abord totalement. Et après, on va l'expliquer pourquoi il n'est pas hors-jeu. Et surtout, cette défense new look du Barça avec des absents, on le sait. Regardez comme elle est complètement désorganisée. On marque vers l'extérieur, on n'est pas sur la même ligne. Tout d'un coup, Martinez se rend compte qu'il n'est pas dans le beau tempo. Il monte trop lentement. Du coup, il laisse Illeni Kénaz ne pas être hors-jeu. Et surtout, il lui laisse 7 mètres de différence. Parce que sur son appel, Illeni Kénaz a fait la différence. Parce que Martinez était en train de monter en se disant, j'ai oublié de le mettre hors-jeu. Oui, il a oublié. Effectivement, il a oublié. La défense du Barça s'est complètement oubliée. Et elle offre comme ça à Monaco la victoire sur ce joli coup. Ce joli coup, effectivement. C'est une bonne grosse frappe aussi. Oui, il n'a pas hésité. Ce n'est pas tout à fait dans la finesse. Mais au moins, il y avait la puissance qui a fait que... Il n'y a pas un attaquant monégasque qui marquait depuis le début de la saison. Je veux dire, d'avancante. Bien sûr. C'était l'occasion de montrer qu'il y a une manière de marquer. C'est ça. On n'est pas en super confiance. Et ça marche assurément. On retrouve nos commentateurs pour cette rencontre. Toujours depuis le stade Louis II en direct. Lilian Gatoun, José Pierre Fanfan. Messieurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au bout du compte, c'est tout de même mérité pour ces monégasques. Alors, oui, vous me direz, il y a le scénario. Évidemment, on ne saura jamais. Mais avec le carton rouge d'Eric Garcia au bout de 11 minutes, c'était très compliqué pour le FC Barcelone. Mais c'est clair qu'on a longtemps douté de ces monégasques. Est-ce qu'ils auraient les capacités ? Est-ce qu'ils allaient réussir à trouver les ressources et marquer enfin, concrétiser leur domination ? Mais on l'a vu dans la prise de risque d'Adi Hooter. Une équipe qui avait envie de jouer, qui avait envie d'aller chercher ces trois points. Au final, cela semble mériter. Oui, je dirais que sauf Pierre, quoi qu'il en soit, le FC Barcelone, pour son retour sur la plus belle des scènes européennes, ce n'est pas anodin. Ils se sont quand même donnés les moyens. On n'avait pas des doutes, mais en tous les cas, on avait envie de voir ce qu'allait donner cette jeunesse. Côté monégasque, justement, avec Aklilouche, avec Benzegir, notamment. Ils ont répondu présent. Dans l'ensemble, tout n'a pas été parfait, mais ils montrent un vrai potentiel. On l'a entendu aussi dans l'interview précédente d'Ignikena, qui dit bien que, certes, ils ont joué en supérieure numérique, mais ils ont provoqué aussi cela. Donc, ils ont été chercher le pressing. Ils savaient aussi que le FC Barcelone avait cette capacité à vouloir ressortir parfois de derrière, cette capacité à prendre aussi cette propension, à prendre aussi des risques. Ils ont été opportuns à un bon moment, en l'occurrence Minamino. Après, oui, c'est plus facile à 10, bien évidemment, mais je pense qu'ils ont fait un très bon match. Ils sont restés sérieux, concentrés dans l'ensemble et méritent cette victoire, qui peut, en tous les cas, les lancer sur quelque chose d'intéressant dans ce nouveau format. Oui, clairement, ça peut les lancer sur cette saison régulière, vous l'avez dit. Contre-performance du Barsal. Le Barsal, c'est un crime du Barsal contre Monaco. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Monaco Barsal. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, ici, tout. Si tu aimes, si tu as des contenus, si tu as des contenus, je te parle. N'hésitez pas à t'abonner, d'archiver la cloche. Tenez, tout cas, vous pouvez remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. C'est Fony Patch. Alors, le Barsal a chuté 2 buts à 1 sur la peluche de l'U2, sur la peluche de Monaco. Tout le monde savait avant le match que le Barsal va être trié Monaco, surtout que le Barsal est sur une bonne série. Ils étaient sur une bonne série avant ce match. Tout le monde savait que ce Barsal va être trié Monaco. Sauf que, sauf que Eric Garcia, il a plombé au match. Pour moi, c'est Eric Garcia qui plombé au match. Ce garçon n'a pas le niveau pour Joubasa. Il y a Eric Garcia, il y a Ferran Torres. Ces deux garçons-là, pour moi, ils n'ont pas le niveau pour Joubasa. Pourtant, lorsqu'ils étaient en Manchester City, lorsque ces garçons-là étaient en Manchester City, ils ont longtemps réclamé le terrain de JPM Guajun. Sauf que Guajun, là, c'est un entraîneur qui est très, très réaliste. Il a compris que ces deux-là n'ont pas le niveau pour Joubasa. Et du coup, ils sont en Lombasa. Ils sont en Lombasa. C'est comme ça qu'au Barsal, ils ont une chaîne de contre-performance. Eric Garcia a même été prêté. Eric Garcia avait été prêté même à Joubasa dans les sédures de bêtises. Pour moi, ce garçon n'a pas le niveau pour Joubasa. Il n'a pas le niveau. Comment tu peux prendre un bête qu'à ton rouge à la dixième minute ? Tu sais très bien que ça va plomber ton équipe. Mieux tu prends encore le but. Mieux tu encaisses le but. Tu sais que tu as mené un vio-zero à onze contre onze. À onze contre onze, que de prendre un bête qu'à ton rouge qui va plomber son équipe. Moi, je pense que c'est Eric Garcia qui a carrément plombé le Barsal. Eric Garcia, pour moi, il est carrément le principal responsable de la défaite du Barsal. Puisque c'est hyper éduit de gagner une équipe à dix contre onze. C'est très compliqué de battre une équipe à dix contre onze. Donc, je dois donner une équipe du Barsal qui a joué quasiment tout le match en effet. Et Monaco a en profité. Monaco a en profité. Même si le Barsal a essayé de lutter, mais ça ne le donnait pas. Monaco ouvre la marque. Yami Yama et Galiz. Ensuite, Monaco marque le but de 2 buts en 1 à dix contre onze. C'était très compliqué pour le Barsal. On a compris ça très très vite. En effet, il a même commencé à retirer ses stars. Je pense à Yami Yama. Je pense également à Pedri. Il a compris très vite que ça allait être très compliqué pour lui. Bref, une équipe du Barsal qui a été plombée par le carton rouge d'Iri Garcia. Une équipe du Barsal qui a subi. Le Barsal seulement a un 7-4. Monaco a tiré 18 fois pour 8-4. Donc, le Barsal a vraiment subi. En termes de position, le Barsal a subi. Le Barsal n'a pas eu la position. C'est Monaco qui est la position. Pour l'instant, le Barsal est 23ème du classement. Il faudrait vraiment qu'il puisse gagner la prochaine journée. Sinon, ça va commencer à être chaud. On a deux visages du Barsal. Un visage en Ligue à haut et son performant. Et l'autre visage en LDC qui est un peu poussif. Partagez-moi tous les commentaires sur la thématique. Est-ce que tu penses comme moi que c'est Eric Gassel qui a plombé le match du manteau? Et ce n'est pas encore fait. J'espère qu'abonner et d'activer la cloche de notification pour les remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de son. C'est déjà très bientôt pour notre révéler. Ciao, ciao.